Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cotin TV et Africa Stratégie pour la revue de presse africaine. Commençons le tour par les félicitations de la communauté internationale pour les élections législatives passées. Législative 2023 paisible et inclusive, le Bénin reçoit les félicitations du Canada, des USA, du Japon, de la Suisse et de l'UE titre Le Matinal. Dans une déclaration commune, ces pays ont salué le déroulement du processus électoral, précise l'économiste. Faute représentation des femmes et retour de l'opposition au Parlement, les États-Unis, l'Union Européenne et trois autres pays saluent la maturité démocratique du Bénin, Ranchieri Fraternity. Alors que le pays reçoit des félicitations, les recours des démocrates sont rejetés par la Cour constitutionnelle, annonce la nouvelle tribune. Les recours formulés par divers requérants contre des élus dans le cadre des législatives du 8 janvier dernier n'ont aucune chance d'aboutir, juge le Matinal. A l'issue de l'audience qui a connu de ces différents recours, jeudi 26 janvier 2023, au siège de la Cour constitutionnelle, les rapports produits par les Sages sont tous défavorables aux requérants. Le rapport de la Cour propose le rejet des recours pour n'avoir pas produit des preuves sur la base des documents légaux, explique la nouvelle tribune. Cela dit, après la bataille pour être à l'Assemblée nationale, place maintenant à la conquête du Péchoir pour être le numéro 2 du pays. Matin Libre fait savoir que le personnel de l'Assemblée nationale souhaite la recondition de Louis Vlavonou, le président sortant. Mais la nouvelle tribune souligne que l'installation des députés est prévue pour le 12 février 2023. En attendant de savoir qui va recevoir la confiance du président Patrice Talon pour être désigné président du Parlement, la situation des droits de l'homme au Bénin est évaluée positivement à l'ONU. En effet, le conseil des droits de l'homme de l'ONU examinait ce jeudi à Genève la situation au Bénin. Face aux représentants d'une centaine de pays, la délégation béninoise, emmenée par le ministre de la Justice Séverin Kenom, a donné des garanties sur les avancées depuis la dernière revue il y a six ans. On saute les frontières du Bénin pour retrouver une information liée à la coopération franco-ivoirienne. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron échangent sur les questions bilatérales et régionales infâmes à bidjan.net. Dîner éminemment politique lance le quotidien ouagalais aujourd'hui au FASO. Au menu de la rencontre entre les chefs d'État ivoirien et français, les nombreux projets contenus dans le portefeuille de la coopération bilatérale, mais également le récent développement de la situation politique et sécurité en Afrique de l'Ouest. Notamment la libération des 49 militaires ivoiriens libérés au Mali après six mois de détention, le retrait des militaires français du Mali et du Burkina Faso et la lutte antiterroriste dans la sous-région. L'Élysée a fait savoir que la situation au Burkina Faso est au cœur des discussions entre le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. La France entend travailler avec la Côte d'Ivoire qui héberge déjà près d'un millier de soldats français dans la résolution de cette crise, relate Fraternité Matin depuis Abidjan. Parlant justement de la situation au Burkina Faso, le gouvernement burkinabé a mis fin à l'accord militaire avec la France, dont les membres des forces spéciales sont stationnés dans un camp près de Ouagadougou, écrit Le Monde Afrique. Après avoir reçu des mains du gouvernement burkinabé la dénonciation de l'accord de 2018 concernant le statut et la présence des forces armées françaises au Burkina Faso, le ministère des Affaires étrangers a annoncé mercredi 25 janvier qu'il allait retirer ses troupes. D'ici un mois, rapporte Le Point Afrique. Burkina Point 24 relève toutefois que la France a annoncé le départ des forces françaises sans rupture diplomatique. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les autorités du Burkina Faso veulent compter sur les propres forces intérieures. En rappel, le gouvernement du Burkina Faso a indiqué que le départ des forces françaises est dans l'ordre normal des choses et que la vision de la transition aujourd'hui est que ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération du territoire national. Par ailleurs, l'ambassadeur de France près du Faso a été rappelé pour consultation à Priva de France Internationale. Vivement que le pays des hommes intègres soit guidé dans la bonne direction pour retrouver la paix sur tout son territoire en mettant hors d'état de nuit les terroristes. Du côté de la RDC sur demande des églises, les opérations de l'identification et d'enrôlement des électeurs ont été prolongées. Dans sa décision du dimanche 22 janvier 2023, la CENI a accordé une prolongation de 25 jours à l'opération de la révision du fichier électoral dans la première ère opérationnelle. La CENI exorte la population de manière générale à ne plus attendre la dernière minute, mais plutôt à se saisir de l'opportunité de cette prolongation accordée par la CENI pour aller se faire enrôler massivement, nous dit le journal K-Info. Cette prolongation fait craindre à certains observateurs un glissement du calendrier électoral pour le scrutin prévu en décembre 2023 selon RFI. Mais les autorités de la CENI disent qu'il n'y a aucun risque de prolongation du calendrier électoral. Ainsi prend fin cette revue de presse de la semaine. Conception, Jérôme Kako avec Guillaume au fond à la réalisation depuis le studio comme la Benapoyon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada